Musique La fille aux cheveux d'or qui marche sur ce magnifique trottoir gris s'appelle Meryl. Elle aime la musique, le chant, sortir avec ses copines et s'occuper de sa fille. Vous l'avez compris, Meryl est une jeune femme accomplie. Et qui dit jeune femme accomplie, dit avoir dans sa vie une meilleure amie. Et sa meilleure amie, c'est elle. Elle s'appelle Jessica. Jessica est une jeune femme de 28 ans qui aime les chaussures à talons, la gym suédoise, la cuisine de ce moment, les jolies petites chemises à carreaux. Et Jessica est une fille qui est très jolie sur des plans au ralenti. Bonjour, moi c'est Meryl. Je vous présente mon amie Jessica. Elle vient aujourd'hui pour faire un diagnostic. Elle ne sait pas du tout quel type de peau elle a. Sa salle de bain, c'est juste l'empire des crèmes. Si elle a la peau grasse, si elle a la peau mixte, si elle a la peau sèche, aucune idée. Donc aujourd'hui, elle vient justement pour évaluer, savoir quel type de peau elle a, pour pouvoir s'acheter les crèmes adaptées. Maintenant que les présentations sont faites et que tout est clair pour tout le monde, n'est-ce pas ? Il est temps de pousser la porte de Mariono et de se laisser guider par Olinda, la fête de la beauté. Pour être belle, il faut d'abord savoir quelle peau on a. Et pour savoir quelle peau on a, il nous faut trois petites serviettes bien propres et bien pliées, du coteau en disque, du lait, de la lotion et une magnifique machine du futur, un appareil Yoma, diagnostiqueur de peau, Yoma Beauty Diag. Oui, vous avez bien entendu. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'on met sur les cheveux Jessica ? On va mettre la petite Charlotte ? Ah, la Charlotte aussi. Et c'est parti pour un diagnostic sur mesure. Voilà, donc vous voyez là, au niveau de la base, vous avez donc la peau qui se déshydrate. Ça marque un petit peu au niveau des rilles, en fait. Quelques rougeurs, donc on a vu que la peau a été un petit peu sensible, donc il faut faire attention. Un foyer bactérien modéré. Par contre, attention aux tâches pigmentaires. Voilà pour toi Jessica, maintenant qu'on sait tout sur ta peau, on va pouvoir traiter ta peau. Si je m'endors, ne vous inquiétez pas. On traite, mais tout en douceur. Et pour traiter ta peau en douceur, il nous faut un pinceau, un masque doux pour hydrater les zones sèches, un masque tellement doux qu'on n'a même pas peur de l'appliquer à côté des yeux. À la maison, vous le laissez poser 10 minutes aussi. Et on descend bien au niveau du cou, parce qu'on ne s'occupe pas assez du cou, il faut vraiment le descendre. Il nous faut aussi des gestes simples, beaucoup d'amour et comme cerise sur le gâteau, un modelage des mains, le temps de la pose du masque, à l'aide d'une crème pour zones difficiles. Car oui Jessica, ton cou, tes mains et tes doigts sont des zones difficiles, mais plus pour très longtemps. Comment sentez-vous votre peau après le soin ? Elle me tire un peu moins, beaucoup moins même. C'est agréable, non ? Ouais. Et voici l'ordonnance beauté de Jessica. Geste 1, démaquiller en douceur, l'hydratant Yoma. Geste 2, hydrater le visage et le cou en profondeur avec un masque hydratation numéro 1, Yoma. Geste 3, nourrir les zones sèches du corps avec la crème pour zones difficiles nourrissantes, Yoma. Et voilà ! Oh là là, t'es trop belle ! Et maintenant que Jessica a une peau diagnostiquée et soignée, elle va pouvoir retrouver Meryl et sautiller comme un petit cabri et faire de ce trottoir un véritable petit prêt. Merci les filles et à bientôt pour un nouvel épisode. Marionneau, à chaque jour sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada